Bruno Cyr, on termine cette course-là en beauté, tu te faufiles, deuxième à quelques tours de la fin. Écoute, j'aurais jamais pensé, mais je te dirais, dans les derniers 20 tours, le char, il a allumé, puis moi aussi, il faut craindre, je te dis qu'il s'est passé quelque chose là-dedans. Le bon Dieu était avec moi ce soir, le char, il était super sur la coche. J'ai fait un changement il y a deux semaines, j'avais eu un bon résultat à RPM, puis ici, il a fini 7. Je pense qu'on a tombé dessus en tout cas, on va être prêts pour l'année prochaine. Tu avais fait seulement 7 courses et là tu finis avec un podium, ça a été une courte saison, mais qui te redonne le goût de recommencer à temps plein. Ah oui, c'est sûr et certain que des fois, si on se demande, on fait tous les bons choix, puis tout ça, ça vaut-tu la peine, puis tout, puis à soir, quand on fait une course la même, bien, on ne veut pas, c'est une drogue, on en veut encore, fait que c'est sûr qu'on va revenir. Je pense que tu as une équipe à remercier, puis une famille aussi qui t'appuie. Écoute, c'est sûr et certain que mon équipe, c'est ma blonde, mon père, c'est rouge, puis avec François Marcoux, on s'est ensemble, on forme une équipe, les femmes là-dedans, puis tout, mes cousins, mes mononcles, ils viennent toutes les semaines suivre ça, fait que c'est pour tout le monde-là aussi qu'on fait ça, parce que, tu sais, c'est un rassemblement de famille, fait qu'on ne peut pas lâcher ça. Même symbolique quand c'est une course pro-stock dirt? Ah oui, c'est sûr et certain, puis en plus, une dirt, je pense que c'est mon meilleur résultat, c'est la première fois que je me rends sur le podium à dirt, là. Fait que, bien, bien fier. Félicitations, toujours un plaisir de t'avoir en entrevue. Un gros merci.